C'est pas trop mal dans ce temps. C'est le meilleur camp qui soit en France. C'est le camp des Allemands. Je comprends pas très bien. Eh bien, pendant la drôle de guerre, on s'attendait à faire beaucoup de prisonniers. Et naturellement, on n'en a pas eu un seul. Mais aujourd'hui, ça rend bien service. A chance, quoi. Comme vous dites. Philippe Gerbier, 41 ans, ingénieur distingué des ponts et chaussées. Attitude distante et ironique. S'opçonné de penser gaulliste. Libéré sur mon lieu. Aménage-lui. Je vais vous mettre dans un pavillon qui était destiné aux officiers allemands. Je suis très sensible à cet honneur. Secrètement, entre le petit communiste et moi, un plan d'évasion s'élaborait. Peu à peu, nous écartions les obstacles. Il y a deux choses qui empêchent de s'évader. Les barbelés et les gardes. Pour les barbelés, le sol n'est pas au même niveau partout. Et moi, je peux m'arranger pour que les gardes soient aveugles assez longtemps en mettant d'avance en panne la station. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire jusque-là ? Je ne voulais pas m'évader ça, Amel. Avec vous, j'ai confiance. Éteins la lumière. Je vais dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Gerbier, voulez-vous venir ? Prenez vos affaires. Dépêchons-nous, Gerbier. Vous direz au revoir à Legrin pour moi. Mais... Déjà en foutre. Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, monsieur, vous n'auriez pas une cigarette ? Sous-titrage ST' 501 Les armées puissantes et unies de la propriété de l'Europe se battent contre le bolchevite. Le maréchal Hissing Staline voudrait défendre sa ville, Stalingrad. Qu'est-ce que vous voulez ? Stalingrad sera conquise et débaptisée. C'est pour la barbe. Voilà. Merci. Je vais chercher la monnaie. Non, on ne sait pas. Je vais chercher la monnaie. Tenez, prenez ça. C'est peut-être pas très beau, mais c'est tout ce que j'ai. Merci. Une note de l'organisation à laquelle appartenait Paul Douna, qui s'appelait maintenant Vincent Henry, avait prescrit à celui-ci de se trouver à Marseille vers le milieu de l'après-midi et d'attendre un camarade qu'il connaissait bien devant le palais de justice. Police, au papier. Parfait. Je vous demanderai tout de même de passer jusqu'à nos bureaux. Simple vérification. Regardez-le. C'est lui qui vous a vendu. Paul, je crois qu'il est inutile de vous donner nos preuves et de vous poser des questions. On aurait dû cesser de l'employer depuis longtemps. C'est de ma faute. C'est lui le traître qu'il faut. Oui, c'est lui. Et vous êtes le chef ? Je te jure, tu n'auras pas mal. C'est un peu. Je suis rive. Je ne croyais pas qu'on pouvait le faire. Moi non plus. Je suis je ne croyais pas qu'il veut.